Chère papa, quelle admirable invention que le chemin de fer. Songez qu'il ne m'a fallu que trois jours pour transporter sous la neige ma propre personne et la cargaison de l'armagnac familial que vous me confiate. Mais je dus changer cinq fois de train pour parvenir aux confins de l'Empire allemand. À Port-Saint-Marie, à Bordeaux, à Paris, à Stuttgart et enfin à Dresde, d'où un dernier train me mena à Breslau, au cœur de la Cilésie. Papa, comme vous l'aviez recommandé, j'ai voyagé dans le sens inverse de la marche du train pour échapper aux escarbilles et garder les yeux grands ouverts. À Bordeaux, gare Saint-Jean, j'ai trinqué avec Edmond Lafourcade, mon ancien instituteur, candidat aux élections du printemps. Lui et ses amis radicaux, tous pacifistes, veulent abroger la loi des trois ans qui obligent nos compatriotes à passer trois années sous les drapeaux. À Paris, j'ai trouvé une ville prise par 13 degrés en dessous de zéro. La grandeur de Paris est telle qu'on doit s'y déplacer en train. Il ne s'y trouve pas moins de dix lignes de chemin de fer, embranchées dans des tunnels souterrains, creusées sous les boulevards, mais aussi, le croirez-vous, sous la Seine. Le lendemain, j'ai profité de ma journée pour admirer la tour Eiffel. Savez-vous que cette invraisemblable construction et moi avons exactement le même âge ? 24 ans ? Le même soir, j'embarquais Gare de l'Est à bord de l'Orient Express. J'y dînais fort bien. C'est un hôtel roulant que ce train-là ait du plus grand déconfort. Nous roulions à la vitesse extraordinaire de 100 km à l'heure. Un banquier de Nuremberg, soutin qu'un certain Dobrowolski, de l'Algemeine Electricität Gesellschaft, a conçu un prototype qui file à 200 à l'heure. Je gage qu'il exagère. Cher papa, juste après Nancy, nous avons passé la frontière avec l'Allemagne, à Deutsch-Avrikour, et je me suis ressouvenu des larmes de grand-maman chaque fois qu'elle nous racontait comment notre chère France avait été amputée de ces jolies provinces et comment nos cousins lorrains étaient devenus allemands. En tout cas, j'ai été bien surpris, car on ne m'a point demandé mon passeport. Savez-vous, cher papa, que si le train français roule à gauche, l'Allemand a opté pour la droite ? De l'Allemagne, je ne vis que les gares monumentales des grandes cités. Strasbourg, Karlsruhe, Stuttgart, où il me fallut quitter ce confortable Orient Express pour prendre un train régional vers Nuremberg. Soudainement, je me suis senti bien petit. Les voyageurs allemands me paraissent immenses. Et cher papa, j'ai bien retenu vos recommandations. J'ai distribué des Guten Tag et des Dankochen en veux-tu en voilà et les Allemands me les ont rendus bien poliment. Malheureusement, je ne comprends rien à leur langue. Toutefois, celle-ci me semble moins chantante que la nôtre et j'oserais même dire un peu hachée. À Dresde, je descendis au grand hôtel Weber. La fenêtre de ma chambre m'offrit une vue incomparable sur le palais qu'ils appellent le Zfinger. Papa, j'ignorais que l'architecture baroque puisse être si légère. Je profitais de ma soirée pour admirer la statue en bronze de Bismarck. Un homme de belle taille, tête nue, un casque à pointe à la main. Puis, je repris le train pour Breslau. Que cet empire allemand me semble vaste. Mais voilà que j'entends à présent d'autres sonorités bien différentes. C'est le polonais que parlent ici certains de mes compagnons de voyage. Ma première impression de Breslau est éminemment favorable. Savez-vous que fut inauguré ici, il y a moins de dix mois, un bâtiment tout à fait extraordinaire ? Imaginez un immense dôme de verre de plusieurs étages et d'une envergure de 65 mètres. Hélas, cher papa, cette halle du centenaire a été érigée ici pour commémorer le centenaire de la victoire des troupes allemandes sur celle de notre empereur Napoléon. Mais tout cela appartient au passé, n'est-ce pas ? Nous vivons, Dieu soit loué, en paix avec nos anciens ennemis. Je serai tout à l'heure chez ce monsieur Wartel, le fameux marchand de vin de la ville à qui vous me recommandate. Cher papa, ne ressentez-vous pas une fierté légitime, avoir notre armagnac apprécié jusqu'aux confins de l'Empire allemand ? Votre fils dévoué et respectueux, Jean Castagnède. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501